Les députés de la 13e Assemblée Populaire Nationale, l'APN, ont voté et adopté plusieurs documents importants, dont le projet de code civil de la Chine et le projet de décision sur la loi sur la sécurité nationale pour la région administrative spéciale de Hong Kong. Après la cérémonie de clôture, le Premier ministre chinois Li Keqiang a informé les médias sur les nombreux sujets qui préoccupent le public. De nombreuses personnes affirment désormais que la pandémie ne prendra peut-être pas fin dans l'immédiat et qu'elle se poursuivra pendant un certain temps. Par conséquent, la communauté internationale est confrontée à un double défi. D'une part, le contrôle de la pandémie, et d'autre part, le rétablissement économique et social. Mais ces deux choses sont contradictoires. Par conséquent, nous devons maintenant trouver un équilibre entre les contradictions, aller de l'avant dans les explorations et renforcer la coopération internationale. Qu'il s'agisse de lutter contre la pandémie ou de développer l'économie, nous devons travailler ensemble pour surmonter cette crise mondiale. Un pays, deux systèmes est la politique nationale de base du pays. Le gouvernement central a toujours insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de manière exhaustive et précise cette politique, en vertu de laquelle le peuple de Hong Kong gouverne Hong Kong avec un haut degré d'autonomie, agit conformément à la Constitution et à la loi fondamentale, et soutient le gouvernement de Hong Kong et le chef de l'exécutif pour gouverner conformément à la loi. La décision sur la sauvegarde de la sécurité nationale qui a été adoptée par l'Assemblée populaire nationale montre que la politique du « un pays, deux systèmes » est stable et de grande envergure pour maintenir la prospérité et la stabilité à long terme de Hong Kong. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada